Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment paramétrer le Z8 comme une caméra de prise de vue vidéo. Que vous soyez photographe et que vous passez à la vidéo ou que vous basculez dans un nouveau système de prise de vue, on va passer en revue l'ensemble des réglages de prise de vue et les réglages personnalisés pour pouvoir vous faire votre main sur ce boîtier qui contient probablement les réglages les plus avancés et les fonctionnalités les plus abouties sur le marché à l'heure actuelle. On va commencer déjà pour regarder un petit peu comment paramétrer son boîtier quand on va démarrer en prise de vue vidéo. La première chose à faire ici, en tout cas, c'est de basculer le commutateur de prise de vue en vidéo. C'est absolument la première chose à faire, sinon vous ne ferez pas de tournage, vous ferez de la prise de vue photo. On va allumer le boîtier et il est prêt déjà à être paramétré. Maintenant, on va aller regarder un petit peu les différents boutons. Ici, sur le dessus, vous avez le bouton REC qui va être à localiser et vous verrez que physiquement, il est très facile à déterminer parce qu'il est proéminent et qu'il a une forme différente des boîtiers qui sont juste à côté. Et aussi, vous avez un bouton sur le côté qui est un bouton de réglage de l'autofocus, ici, qui va être un bouton d'accès rapide. Et vous voyez que quand on appuie dessus, on a sur l'écran une surbrillance en jaune qui permet de basculer sur les différents modes de mise au point qui sont autofocus continu. Autofocus F, ça veut dire full time. On n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton le déclencheur ou alors carrément en mise au point manuel si vous souhaitez faire tout sans assistance autofocus. On aura un bouton sur lequel on va revenir en détail aussi tout à l'heure. C'est le bouton I, ici, qui sera l'ensemble des réglages de prise de vue. Donc là, si vous avez déjà en quelques instants la position de ces boutons qui sont absolument essentiels, le commutateur, l'allumage et le bouton I, vous avez déjà presque l'ensemble des éléments pour démarrer une prise de vue dans les plus brefs délais. Maintenant, on va passer à travers les menus parce qu'ils sont absolument nécessaires à comprendre pour pouvoir descendre, on va dire, dans les réglages du plus simple, du plus nécessaire jusqu'au plus fin. Et ensuite, vous allez pouvoir voir ce que vous allez utiliser ou pas. Donc, on est parti. On appuie sur le bouton Menu. Alors là, dans ma configuration, comme vous voyez, je suis sur un Ronin S2. J'ai adjoint ici une poignée qui est une poignée MCN10, qui est le poignée de contrôle à distance. Un report complet de ce que vous avez sur le grip du boîtier en distant avec un petit câble USB-C ici qu'on a positionné. Ça me permet, moi, d'avoir une position très, très confortable de réglage et aussi de prise de vue tout à l'heure qui me permet justement d'accéder à tous ces boutons qui sont assez nombreux. Donc là, je vais commencer par descendre dans les menus. Vous avez ici, selon l'organisation des menus, sur la gauche, vous avez d'abord, si on est tout en haut, la menu de prise de vue photo et juste en dessous, une petite caméra, le menu vraiment caméra. Vous basculez sur le réglage d'une caméra vidéo. Donc là, on va rentrer dans ce jeu de réglage et on va aborder, pas exactement pas à pas, mais l'ensemble des réglages essentiels. Ici, on peut enregistrer ces différents paramètres de prise de vue si vous avez plusieurs configurations. Le jeu de réglage étendu permet de mémoriser des vitesses, par exemple, qui sont au 60e, au 30e de seconde. On peut aussi enregistrer la vitesse et l'ouverture. Ce sont des réglages supplémentaires qu'on va pouvoir enregistrer au-dessus dans les réglages de prise de vue. On peut choisir un dossier de stockage spécifique sur la carte mémoire. Ici, on va pouvoir aussi incrémenter ces fichiers d'une façon ou d'une autre. Le nom de votre fichier, que ce soit vos initiales ou une typologie de caméra, parce que vous avez une, deux, trois, quatre caméras sur un tournage, c'est ici que vous allez le paramétrer. Par rapport à la destination, là, on parle de la destination sur carte mémoire. On peut choisir soit au choix, sur le Z8, on a une carte CFexpress ou XQD en stockage, on va dire, majeur. Et ensuite, en secondaire, on a la possibilité de mettre une carte SD. Ensuite, là, on rentre dans l'essentiel. S'il y a un réglage à faire au démarrage, quelque part, et si on ne veut pas s'encombrer avec le reste, on va paramétrer les deux lignes qui sont suivantes, le type de fichier et la taille d'image et la cadence. C'est évidemment essentiel en fonction de votre utilisation et de post-production. Donc, on rentre ici. Je ne vais pas expliquer en détail l'ensemble des réglages. Pour faire simple, il n'y a aucune caméra aujourd'hui qui possède autant de capacités de réglage, que ce soit du RAW au H.264, par tous les intermédiaires. On va aller jusqu'à la 8K en plus de 5000 Mbps de débit, jusqu'à des débits très réduits, en dessous de 50 Mbps. Vous allez voir que vous avez un ensemble de réglages qui sont extrêmement variés, comme par exemple ici, vous avez des modes de ton standard ou N-log, et à chaque fois, vous avez un menu contextuel en dessous qui vous permet de lire, si vous n'avez pas la connaissance aboutie de ces ensembles de réglages, ce à quoi ce format se destine. Donc, si vous savez déjà tout de suite, vous pouvez descendre directement sur du ProRes 422 HQ 10 bits, par exemple, en N-log ou en standard. À chaque fois, on vous indique évidemment qu'il n'y a pas 100% des dimensions d'images et du nombre d'images par seconde qui sont disponibles par type de fichier. Mais là, vous allez pouvoir, par exemple, vous mettre aussi en H.265, donc un format compressé en 10 bits, donc qui conserve quand même une grande richesse de gradation. Et vous pouvez aussi aller choisir soit le standard, soit le HLG, soit le N-log. Ces trois éléments de différence, on parle ici de courbe de transfert. Si vous le connaissez aussi, c'est très simple de le choisir. C'est-à-dire, pour faire simple, le HLG est fait pour les moniteurs ou les projecteurs qui sont spécialisés sur la possibilité d'afficher du HDR, donc une grande capacité de dynamique. Il faut savoir qu'un capteur numérique, il est capable d'avoir un énorme espace colorimétrique de reproduction et une immense dynamique. Ce qui va bloquer ça en général, c'est plutôt la destination. C'est pour ça que là, sur le boîtier, soit on se met en standard et on limite la destination de sortie en termes de dynamique, soit on va chercher très loin, jusqu'au N-log, qui là est une courbe très douce et qui va faire que les hautes lumières vont être dans une gradation qui va faire un fichier doux et qui va vous permettre d'avoir un maximum de capacité d'étalonnage. Donc là, par exemple, nous, sur ce tournage aujourd'hui, on va être plutôt sur du H265 10 bits parce que c'est un bon compromis entre la résolution et la qualité du fichier et aussi le poids du fichier, comme vous savez. En tournage vidéo, ça consomme beaucoup de place sur une carte mémoire. Donc, par exemple, c'est ce que je choisis ici. Ensuite, on va passer sur le deuxième essentiel qui est les formats de taille d'image qui va partir du 8K en 30 images par seconde jusqu'à des formats beaucoup plus petits. Et on va pouvoir aussi descendre, par exemple, jusqu'en 4K à 120 images par seconde et où on conserve le son, ce qui est très, très rare. Là, c'est une capacité qui permet justement de faire aussi bien du recadrage, du zoom dans les images en post-production aussi bien que du ralentis. Là, pour notre usage, par exemple, on va être plutôt en 4K 25 images par seconde. On peut bien sûr faire du 50. Ça consomme globalement deux fois plus. Là, je vais passer sur la qualité des vidéos en NRAW parce qu'on peut la compresser. La zone d'image, on peut la choisir aussi. C'est un élément très important. On le fait depuis très, très longtemps et en l'occurrence, on peut choisir de recadrer dans le capteur. Donc, au lieu de prendre 100% de la surface du capteur, on prend en gros la moitié, ce qui fait que ça nous fait une diagonale qui multiplie la focale par 1,5. Et ce, sans compromis sur la taille finale du fichier. C'est-à-dire qu'on va rester en 4K, par exemple, si on fait ce recadrage en DX. On peut aussi améliorer la qualité des fichiers en faisant un suréchantillonnage. On exploite la résolution de 45 pixels qui est une surrésolution quelque part pour les fichiers en général, sauf qu'on peut faire de la 8K. Mais la 8K permet de faire, en suréchantillonnage, une surqualité en 4K. En fait, on prend le meilleur du 8K pour en fabriquer un 4K de très, très belle qualité. Le réglage de sensibilité, il est très simple, mais en fait, on peut le caler et le moduler. Si on souhaite faire plutôt du reportage et qu'on fait des intérieurs extérieurs ou des changements d'éclairage, on va pouvoir ici modifier sa sensibilité. On peut paramétrer sa balance de façon extrêmement simple, ici, sur un double axe qui va être aussi bien chaud-froid que magenta vert. Voilà. Ensuite, on a la possibilité de régler son picture control. Le picture control, c'est le style de rendu, là qu'on va pouvoir vraiment aller chercher en détail. Ici, on peut, par exemple, se mettre soit en neutre pour baisser le contraste global de l'image, ou même carrément en uniforme, c'est-à-dire un profil flat, qui est beaucoup plus connu sous ce terme ici. Et là, le rendu des images sera effectivement beaucoup plus doux aussi pour la post-production. Donc là, par exemple, sur le flat, on va pouvoir ici régler l'ensemble des paramètres qui sont liés au style. Donc, on règle les typologies d'accentuation. Elles sont plusieurs, puisque la clarté, finalement, est aussi un type d'accentuation. C'est un micro-contraste. On règle aussi bien l'accentuation, en gros, du plus fin détail jusqu'au plus large des détails, de l'accentuation fine, moyenne, la clarté, le contraste. Et puis ensuite, on descend sur la luminosité, la saturation, et ensuite, la teinte. Là, globalement, on a tout fait en termes de calage image. Maintenant que vous voyez, on a choisi le format de son fichier, on a choisi la typologie d'encodage. Maintenant, la couleur. On va pouvoir aussi appliquer des choses qui sont du traitement en temps réel. Vous voyez que l'expeed du boîtier a une capacité de faire du traitement à la volée, de déboucher les ombres. Alors, vous voyez la capacité qu'on a, après, à gérer avec le picture control et le gamma qu'on a choisi. Mais globalement, ici, c'est un outil qui est extrêmement pratique et qui, encore une fois, se fait à chaque image. À chaque image, il y a un traitement du signal qui se fait. Alors, on peut l'activer ou le désactiver. Là, je vous laisse le tester. En l'occurrence, en général, on l'active au moins au minimum. Ensuite, on a des différents réglages qui sont liés à la réduction du bruit en ISO. C'est vraiment dans des conditions extrêmes. En général, on ne conseillera pas d'aller dans les ISO trop élevés quand on est en tournage. On aura plutôt tendance à baisser un petit peu la vitesse ou autre. Pareil pour tout ce qui est contrôle de l'optique. Clairement, sur des optiques plus anciennes, on aura beaucoup plus d'impact. Là, ici, la distorsion, la diffraction et le vignettage sont des choses sur lesquelles on va laisser faire le boîtier. C'est un calcul en temps réel. Ça passe très, très bien. Une grosse, grosse nouveauté qui est valable aussi bien en photo qu'en vidéo. Vous voyez, encore une fois, la puissance de calcul du Z8. C'est qu'on a deux possibilités d'aller avoir un rendu des visages, des portraits, des visages en général, qui vont être traités à la volée. Et vous savez à quel point il est extrêmement compliqué de retoucher des visages en post-production, en vidéo. Là, en fait, on a la possibilité d'aller lisser les teintes des visages directement à la prise de vue, au tournage. Soit on désactive, et là, en fait, on a le grain de peau classique. Ça marche sur tous les types de visages. Soit on va aller lisser du plus faible au plus élevé le grain de peau pour pouvoir avoir un rendu qui sera forcément un peu plus flatteur. Et vous savez à quel point, quand on est en très haute résolution, on voit absolument tous les détails de la peau. Là, ici, on va pouvoir les lisser. Pareil pour le rendu des portraits. Vous savez que l'œil humain est extrêmement fort pour aller détecter, en fait, des toutes petites dominantes qui sont dans les teintes des visages. Ici, on va pouvoir aller se caler et pouvoir mettre un décalage, on va dire, sur l'axe magenta jaune. Le rosé de la peau ou plutôt le côté un petit peu plus pâle ou jaune, on peut un peu le corriger tout simplement pour avoir un rendu qui sera le plus flatteur ou surtout celui qu'on attend. Ensuite, on a deux éléments qui sont extrêmement importants. Le premier, celui-ci, on va le laisser automatiquement se caler parce que là, on parle de l'oscillation des éclairages qui sont plutôt liés au courant électrique. Donc, on parle ici du 50 ou du 60 Hertz. Ça, ce sont des réglages en fonction de la zone géographique dans laquelle on se trouve. En Europe et dans d'autres endroits, on va être en 50 Hertz. Aux Etats-Unis et au Japon, par exemple, on sera en 60 Hertz. Donc là, on va se caler dessus si on le souhaite, mais automatiquement, en fait, le boîtier a une telle cadence d'analyse d'image qu'en fait, le côté automatique fonctionnera très, très bien. En revanche, celui qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est la haute fréquence des LED. Comme vous savez, aujourd'hui, là, par exemple, la LED a un gros avantage, c'est qu'elle ne chauffe pas. Donc, en fait, on a des éclairages silencieux pour le tournage en vidéo. C'est très utilisé ici, dans un studio, mais aussi sur des stades, dans des concerts, dans des représentations de théâtre. Et la technologie, en fait, de réduction d'intensité, que ce qu'on appelle dimer un éclairage LED, se fait par des pulses. Et donc, en fait, des intensités qui sont des sortes de codes barres, on va dire, des fréquences par effet de barres. Et ces pulses, en fait, sont modulées pour baisser à 50%, à 25%, à 23%. Et en fonction de ça, en fait, on peut arriver dans des situations où, en fait, on a un banding vraiment horizontal ou vertical qui va être extrêmement désagréable sur les images. Donc, sachez que ça existe ici. Quand on active cette fonction sur le boîtier, on va pouvoir passer en exposition manuelle à des réglages qui sont de l'ordre de ce que vous voyez ici en bas, du dixième en dessous de la fraction de seconde. Donc là, en fait, on a des choses très précises et visuellement, on verra que si on a un banding qui apparaît, on va pouvoir aller l'annuler manuellement. C'est important, ça n'est pas automatique, il faut l'annuler manuellement. Donc là, en fait, aussi, un petit indicateur quand vous voyez des informations comme ça dont vous n'avez pas l'habitude de voir, en fait, parce que ce n'est pas très fréquent d'être au 79,5ème de seconde, c'est parce que dans les réglages, vous avez une réduction du scintillement haute fréquence à cause de l'ensemble des technologies LED qui aujourd'hui ne sont pas standardisées. Là, aujourd'hui, on va le désactiver. Là, on a la mesure de lumière. Classiquement, si on fait son expo manuel, on n'en a pas besoin, mais on peut aussi confier cette mesure à l'appareil. Le mode de mise au point, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut accéder directement ou directement sur le boîtier là. On conseillera maintenant de plus en plus d'utiliser l'AF permanent, full time, parce qu'on n'a plus besoin d'appuyer sur le déclencheur. Quand on n'appuie pas sur le déclencheur, on peut faire d'autres réglages avec ses doigts. Le mode de zone autofocus, ils sont aussi extrêmement variés. On l'a vu en détail dans les réglages d'une autre vidéo. Ici, ce sera exactement la même chose pour le tournage en vidéo. On peut suivre un sujet, on peut avoir une zone très large ou carrément un point très précis en fonction du besoin. par ailleurs, extrêmement important, une couche supplémentaire de réglage qui est la détection des sujets. La détection des sujets ne se fait pas uniquement que sur les personnes. Elle se fait soit automatiquement en fonction du sujet, des personnes, des animaux, des véhicules terrestres et maintenant, des avions en plus. Ça n'est pas négligeable parce que chacun a une forme et un comportement différents et on a implémenté de la reconnaissance à base de deep learning, d'intelligence artificielle dans le boîtier avec le Z8 parce que sa capacité de calcul le permet de pouvoir aller reconnaître ces sujets-là. Ça aide énormément à obtenir une mise au point qui va être la plus pertinente possible. On a encore quelques réglages pour terminer le menu d'enregistrement vidéo. Vous voyez à quel point c'est riche. Un élément très très important ici, la réduction de vibration. Comme vous le savez sans doute, le capteur est stabilisé lui-même. Les optiques qui sont VR sur les boîtiers Nikon aussi sont stabilisées. Elles se combinent entre elles et c'est là qu'on active. Ça c'est la stabilisation mécanique avec l'optique et le capteur. Vous avez une stabilisation électronique qui est là un calcul en temps réel qui va stabiliser l'image en plus de cette stabilisation mécanique. Donc une double couche pour avoir une image qui vous permet quelque part de travailler à main levée sans presque aucun accessoire de prise de vue. Là maintenant on va rentrer dans tout ce qui est des parties son du boîtier. On n'a pas du tout laissé de côté cette partie son. On a la capacité évidemment de traiter le son à part de faire sur des enregistreurs externes mais en fait évidemment comme on intègre tout aussi bien sur les formats d'enregistrement vidéo que sur le son on essaye de tout implémenter dans le boîtier lui-même pour avoir le minimum de travail sur la post-production. Donc là on va avoir la possibilité de mettre l'atténuateur qui va casser tous les sons on va dire parasites ambiants. Une réponse en fréquence par rapport à si on est plutôt sur un registre vocal comme ici une explication ou un environnement où on a de l'interview. Là la réduction du bruit du vent évidemment c'est quelque chose qui est très perturbant et là on peut l'atténuer voire presque l'enlever ici. L'alimentation par prise jack micro ça veut dire quoi ? C'est l'alimentation fantôme qui est directement activée sur la prise jack en entrée micro ou ligne du boîtier donc on peut mettre un micro en XLR et qui va rentrer dans le boîtier et qui sera lui alimenté en alimentation fantôme. Et puis ensuite on va régler le volume du casque le time code si on le souhaite ici avec une possibilité de synchroniser les caméras en post-production le contrôle de l'enregistrement externe vers le HDMI ça veut dire que si j'appuie sur le bouton ici sur le boîtier REC on démarre l'enregistrement à distance sur un enregistreur Atomos. Et enfin le dernier réglage du menu c'est une capacité de faire un zoom haute résolution ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas aller zoomer de façon digitale et gonfler on va dire les pixels on part du la 8K et en fait en réglage 4K on va pouvoir aller zoomer de façon numérique et je vais vous montrer ce que ça donne. Vous avez un pictogramme qui vous montre en fait que j'ai bien activé le zoom numérique et ici je suis en 4K 25p malgré tout je peux zoomer dans le fichier à la volée sans aucune perte de qualité je suis toujours en 4K donc par exemple ici j'ai une focale 50 mm qui ouvre à un 8 je vais pouvoir aller jusqu'à l'équivalent d'un 100 mm sans avoir rien touché je vais en plus pouvoir mettre un recadrage DX si je le veux donc vous voyez à quel point l'ensemble des capacités du boîtier des caractéristiques du boîtier sont au service de l'usage et là en l'occurrence du zoom numérique sur une prise de vue on va pouvoir aller donc modifier la focale de son optique ici en l'occurrence j'ai un 51.8 je vais pouvoir aller jusqu'à 100 mm alors là on a vu l'ensemble des réglages du menu vidéo c'est à dire toute la qualité du fichier tous les traitements qu'on va faire à la volée au moment de la prise de vue et aussi le réglage du son de façon très précise maintenant on va passer aux réglages personnalisés vidéo qui sont dans le menu le petit crayon et la lettre G et tout le menu de réglage vidéo est regroupé à cet endroit là donc c'est uniquement là qu'on va pouvoir aller faire tous les réglages le premier essentiel le plus important personnaliser ce fameux menu I vous avez ici la touche I qui est sur le grip là ou ici encore une fois une fois que vous avez fait ce travail là de bien paramétrer vous aurez accès à tous les réglages dont vous avez besoin pour votre pratique professionnelle donc en l'occurrence ici vous voyez les 12 réglages possibles et là vous allez pouvoir en fait installer tout ce que vous souhaitez évidemment je vous conseille de toujours garder la taille d'image et la cadence la couleur est absolument essentielle en première couche sur la balance des blancs en deuxième couche sur le style d'image style de rendu comme on l'a vu ici sur le picture control les deux éléments en dessous qui sont la stabilisation mais on va pouvoir modifier les choses bien sûr en allant sur la brique souhaitée par exemple la sensibilité du micro on peut se dire qu'on va en faire un enregistrement externe on va modifier éventuellement ce réglage et on va passer sur autre chose donc on va appuyer sur le bouton du sélecteur pouvoir accéder à l'ensemble des réglages qui sont proposés pour cette brique là et en l'occurrence vous voyez à quel point c'est riche tout ce dont on a parlé quasiment dans les menus de réglages sont ici vous en avez encore des supplémentaires qui sont liés à d'autres types de paramétrages par exemple là on va mettre justement ce lissage des teintes de visage le maquillage en l'occurrence ici donc là en fait une fois que je l'ai activé il est disponible directement dans les commandes dans les commandes du menu i en dessous je vais laisser les commandes personnalisées et là pour un deuxième je vais changer le mode avion dans le côté mise en relève de la mise au point par exemple c'est à dire le focus peaking là quand je vais tourner la bague de mise au point je vais avoir une mise en évidence des zones de netteté et de la profondeur de champ de l'image avec une couleur donnée là vous voyez quand j'appuie sur le menu i vous avez bien le menu maquillage ou qui est le lissage des visages que je vais pouvoir paramétrer entre le mode désactivé ici jusqu'au mode élevé au maximum là et en l'occurrence ici si je mets élevé Roland a un teint de jaune premier et c'est magnifique on n'a pas besoin d'aller en post-production en l'occurrence ici j'ai le peaking aussi je vais pouvoir aller dire je l'active par exemple là en mettant on une intensité moyenne et ici je vais basculer en jaune pour bien bien identifier ma zone de netteté donc si je l'active ici dès que je touche la bague de mise au point je vais avoir l'affichage très très précis de là où est net mon image c'est à dire que là je suis sur le slider devant et là je vais me mettre sur la main de Roland très facile d'y accéder en plus j'ai un télémètre électronique qui me confirme que je suis bien net sur le collimateur ici donc j'ai un ensemble d'éléments de prise de vue qui font que je suis certain que mon point est au bon endroit grâce à ça un élément que j'aime bien aussi sur le menu i pour en terminer avec cette partie là c'est le nouveau bouton info info vidéo qui regroupe en fait l'espèce de centrale de commande où j'ai tout ce qui est indiqué dans les réglages qu'on a fait juste à maintenant donc là en un seul coup d'œil vous voyez tout c'est à dire aussi bien la profondeur de codage que savoir si vous avez tous les affichages qui vont vous aider la partie son qui est au milieu c'est vraiment une centrale de contrôle qui est hyper importante et où on va s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur avant de démarrer le tournage une super aide pour démarrer une prise de vue maintenant on va aller survoler le menu G vidéo qui vraiment sur les réglages personnalisés est là où on va pouvoir vraiment paramétrer l'ensemble des aides et des réglages du fonctionnement du boîtier alors on a déjà passé sur le 1 donc le 1 qui est le menu i le deuxième là c'est l'ensemble des touches que vous allez pouvoir paramétrer donc là c'est extrêmement varié aussi vous pouvez aussi bien paramétrer le boîtier que le grip qui est en dessous le grip qui vous apporte globalement en vidéo de l'autonomie supplémentaire deux fois plus longtemps de tournage mais vous pouvez vraiment modifier le réglage de tous les boîtiers alors je vais en prendre un au hasard par exemple AF on ici qui est à l'arrière du boîtier je vais appuyer comme je l'ai fait pour le menu i et là je vais avoir l'ensemble des réglages qui sont accessibles derrière ce bouton AF on par exemple sur le bouton AF on ici je vais mettre une fonction qui est la fonction assist qui est très intéressante très très utile quand on tourne en log donc avec du gros fichier en général et un contraste qui est assez doux ici si j'active cette fonction là sur le bouton AF on qu'est-ce qui va se passer je vais simuler le picture control pour avoir une visibilité beaucoup plus beaucoup plus simple on va dire beaucoup plus proche de ce que j'aurais au final vous voyez là je me suis réglé en ProRes RAW en 4K 60p en log le résultat est extrêmement désaturé c'est normal mais en fait ce qu'on veut voir c'est un peu ce que ça pourra donner en post-prod du coup quand j'appuie sur le bouton AF on voici le résultat ça n'a rien à voir c'est effectivement une application des picture control et d'un ensemble des réglages qui vous permet de vous assurer que vous êtes bien au niveau de toute la gradation des tons donc vous voyez à quel point on peut personnaliser les boutons du boîtier là c'en est un exemple mais vous pouvez faire pareil pour tout et aussi bien aussi pour le grip ça marche de la même façon si vous avez paramétré la fonction 1 sur le boîtier elle sera aussi accessible sur le bouton fonction 1 sur le grip externe on va passer à la suite dans le menu vidéo de personnalisation vidéo ici on peut mémoriser plein de choses via les commandes on peut appuyer sur des boutons pour pouvoir mémoriser la vitesse d'obsuration et compagnie on peut aussi limiter énormément le nombre de choix de menus AF vous avez bien vu ils sont très très nombreux vous en gardez un ou deux si vous voulez en cochant et en décochant les cases ainsi et dès que vous avez validé vous appuyez sur le bouton menu ensuite on continue restriction des modes de mise au point c'est pareil si vous faites que de l'AF full time vous pouvez le mettre ou sinon vous allez simplement ne mettre aucune restriction quand on va appuyer sur le bouton AF sur le côté du boîtier et on fait basculer la molette arrière on pourra basculer uniquement sur un mode comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper ou sinon vous n'amenez aucune restriction et vous choisissez à chaque fois vous voyez c'est vraiment très paramétrable deux éléments extrêmement importants à savoir à savoir au moins où ils sont et à explorer c'est extrêmement important pour chacun en fonction de son souhait en termes de comportement de l'autofocus ici on a la vitesse de l'autofocus ici on va pouvoir aller du très vite qui va ressembler plutôt à une mise au point on va dire photo qui va aller à l'essentiel ou qui va être dans un axe très très rapide ou alors un peu plus lent parce qu'on aura une narration qui fait qu'on va changer de point beaucoup plus lentement c'est ici que ça se paramètre ensuite vous avez la sensibilité d'autofocus pareil soit il est un petit peu réactif c'est à dire dès qu'il se passe quelque chose dans l'image on va aller faire le point très rapidement ou au contraire quand quelqu'un rentre dans le champ ou quand un sujet change on va avoir une mise au point qui va être plus douce à aller vers le sujet qui nous intéresse la vitesse de zoom haute résolution on peut aussi la paramétrer tout à l'heure je vous ai montré qu'on pouvait aller en gros d'une focale 1 à une focale double grâce au fait qu'on soit en 8K et qu'on va aller travailler en 4K ici on peut paramétrer la vitesse de mise au point aller très très vite à x2 ou un peu moins la sensibilité on peut aussi la contrôler de façon par tiers de diaf ou par sixième de diaf si on veut vraiment aller chercher ce paramètre d'exposition supplémentaire qu'est les iso on peut aller jusqu'au sixième de diaf ici la plage de vitesse étendue ça il faut que je vous le montre parce qu'on l'avait sur les premiers boîtiers réflex qui faisaient de la vidéo et pendant un certain temps on ne l'avait plus on peut descendre en dessous de la sacro-sainte règle de la vitesse d'exposition par nombre d'image par seconde je m'explique quand vous êtes en 4K en 25P vous ne pouvez pas descendre en dessous du 25ème de seconde ça paraît logique effectivement parce que sinon on n'a pas le temps d'avoir une exposition qui prend plus longtemps que le nombre d'images par seconde maintenant je vais vous montrer ce que ça fait d'avoir une vitesse qui est inférieure au nombre d'images par seconde qu'est-ce que ça donne au résultat ici je suis en exposition manuelle je suis au 50ème de seconde classique là en fait on a un mouvement qui est fluide qui est ce qu'on attend normalement en cinéma en revanche je vais volontairement aller baisser la sensibilité ici pour avoir une possibilité de baisser aussi la vitesse pour avoir plus de lumière et là qu'est-ce que ça va donner vas-y Roland commence à bouger bouge bouge et là on part dans quelque chose de complètement onirique vas-y fais des grands gestes comme ça latéraux large large comme ça voyez en fait on a un résultat qui va être esthétiquement quelque chose qui peut être de l'ordre du rêve des sensations très rapides et en fait on a un effet de mouvement qui est extrêmement intéressant créativement voilà donc on va pouvoir descendre jusqu'au quart de seconde le quart de seconde c'est vraiment un effet qui va être extrêmement extrêmement fluide très très continu évidemment flou de bouger c'est normal donc je vais remonter à mon réglage d'origine qui va être le cinquantième de seconde par exemple et une sensibilité un petit peu plus élevée donc la LED à l'affichage c'est l'accès direct ce qu'on a paramétré tout à l'heure sur la touche AF ON c'est bien l'affichage systématique d'un picture control en surcouche sur le log quand on a choisi ce type d'encodage ici on peut paramétrer son motif de zébra motif zébré c'est les zébras on peut avoir des gammes et compagnie je vais vous montrer ça dans la touche I tout à l'heure on peut aussi limiter les tons en fait des hautes lumières et des basses lumières sur le zébra pour avoir l'exposition qu'on choisit on peut aussi avoir un quadrillage qu'on va modifier et ce qui est très très intéressant c'est surtout de faire des découpes en fonction du format de sortie du fichier et là on va pouvoir savoir exactement ce qu'on met dans son cadre aussi bien du classique là on est plutôt sur la règle des tiers par exemple plutôt qu'ici sur des formats où on va avoir des éléments sur du type des standards de tournage et on peut même aussi avoir une espèce de proportion de proportion de 90% c'est à dire une marge autour où on va pouvoir en voir un petit peu le bord et pouvoir recadrer dans son fichier très important aussi on peut aussi modifier la façon dont s'affichent les waveforms les waveforms sont aussi présents sur le z8 soit on a un histogramme classique que vous connaissez probablement en termes de fonctionnement des luminosités du plus sombre au plus clair le waveform c'est en plus du géographique c'est à dire que sur l'horizontale on vous avait la largeur du capteur et sur le vertical la densité de chaque élément qui va vous permettre de savoir si votre expo et à quel endroit votre expo est un petit peu au dessus ou en dessous soit on a la waveform sur le côté qui ne nous empêche pas de cadrer soit carrément on le met plein centre et là on va vérifier en grande précision son exposition c'est ce que je vais faire là pour vous le montrer ici comment ça marche ? en fait on appuie sur le bouton disp du grip ici ou du boîtier là et là on va pouvoir aller l'afficher où vous voyez à quel point je suis plutôt forcément sur une exposition qui est assez dense mon sujet est plutôt sombre sauf à l'endroit vertical où Roland se situe et si je vais par exemple augmenter volontairement ma sensibilité je vais monter ma waveform jusqu'à de la surexposition et on le voit que là on est surex parce qu'on est tout en haut du diagramme on va dire du waveform donc là c'est vraiment une question d'aller se caler très précisément aussi quand vous êtes habitué à l'utiliser c'est ici que vous allez le trouver très simplement et vous l'appelez avec le menu disp je vais aussi vous montrer en détail juste après comment on appelle les typologies d'affichage parce que c'est là où on peut avoir justement l'ensemble de tous ces éléments j'y retourne justement c'est exactement le prochain réglage c'est écran de prise de vue moniteur perso c'est pas très simple en termes de formulation mais c'est là où on trouve tous les réglages des différents appels du bouton disp d'accord le bouton disp en fait ça nous permet d'avoir soit rien sur l'affichage et je me concentre sur mon cadre soit des éléments bien sûr d'information et c'est là par exemple que j'ai choisi en appuyant sur le bouton vers la droite sur mon écran 3 de mettre ou pas ici l'information de luminosité c'est à dire soit l'histogramme soit les lois et formes qu'on vient de régler juste avant dans les menus soit on le met pas du tout et vous voyez qu'il disparaît de ma simulation d'affichage en revanche là j'ai aussi mon horizon virtuel qui me permet de me caler parfaitement ça c'est un truc ultra utile quand on fait du ronin mais même sur tous les types de cadrage je vous invite toujours à l'utiliser même en tâche de fond entre guillemets qu'est-ce que ça donne ici là vous voyez l'affichage en fait qui est très fin qui n'est pas trop perturbant en fait qui est vraiment qui vous permet de savoir si vous êtes à l'horizontale aussi bien sur le côté latéral que aussi sur la partie haut bas là vous voyez en fait que j'ai paramétré mon waveform en plein centre de l'image maintenant si j'appuie sur le bouton menu je valide mon réglage si je remonte ici au G15 sur une waveform qui est latérale je valide et maintenant quand je vais aller chercher mon affichage vous le voyez qu'il est passé sur le côté et que si vous maîtrisez très bien la façon dont il se comporte vous l'avez en latéral et il ne gêne pas votre cadre et ça c'est vraiment très très intéressant pour la voir justement et pour vérifier vous voyez qu'à chaque fois que je vais modifier ici mon expo le waveform va bouger et je visualise très très bien ce que je fais en fait quand vous êtes à la visée ici vous avez la possibilité de faire la même chose que vous avez au moniteur mais quand vous avez des conditions de lumière qui sont très très fortes en extérieur aussi bien à la montagne que dans des environnements très ensoleillés vous allez pouvoir retrouver le même genre de réglage sur le viseur qui vont être complètement différents c'est très important différents de ceux du moniteur donc pareil là si je veux le régler ici je vais pouvoir afficher même dans la visée interne le waveform par exemple ici directement je valide avec la touche menu et c'est bon pour moi j'ai vérifié un dernier élément d'information de tournage qui est ultra important moi je vous conseille de le mettre tout le temps on c'est le REC c'est à dire en fait le cadre de l'image se met directement entouré en rouge dès que vous êtes en enregistrement le pire chose c'est de croire qu'on allait appuyer sur REC et que ça ne soit pas parti en l'occurrence là on s'en assure grâce à cette fonction G18 qu'est-ce que ça donne au résultat ici vous voyez que j'ai l'ensemble de mes informations quand j'appuie sur le bouton REC j'ai mon cadre rouge qui me permet de savoir où j'en suis et vous voyez que j'appuie sur le bouton là j'ai en même temps les éléments d'information si je veux j'ai tout ce qu'il faut j'ai commencé mon tournage mon audio est bon ma qualité de fichier est ok et même ma sortie je sais exactement ce que j'aurai comme qualité de fichier donc vous voyez à quel point en fait là vous avez la maîtrise complète des réglages de votre boîtier de votre caméra vidéo professionnelle j'ai pu vous montrer en fait tous les réglages sur le rendu en fait de l'affichage vidéo parce que je suis allé ici et c'est très important aussi quand vous voulez faire une sortie HDMI en externe dans mon menu configuration le réglage HDMI a la capacité d'avoir un rendu clean c'est à dire vous n'avez que le fichier et que l'image qui sort ou alors vous avez les informations supplémentaires en l'occurrence c'est ici que ça se passe et l'affichage des informations de prise de vue sont là ok je reviens menu configuration HDMI et ici affichage des informations de prise de vue si je les désactive en l'occurrence je fais le test là en direct moi j'ai toutes mes informations sur le fichier sur mon affichage sur le moniteur sur la sortie HDMI je n'ai rien du tout c'est uniquement l'image elle-même pure clean comme on dit je vous ai montré ce réglage HDMI qui est très important parce que quand on va commencer à faire du tournage en externe c'est à dire pas uniquement en sortie HDMI mais vers du live du stream par exemple c'est ce que nous on fait très régulièrement bien sûr on désactive cette fonction d'affichage des informations de prise de vue on a un flux de tournage clean donc dans cette vidéo très riche vous avez vu à quel point l'ensemble des fonctionnalités du boîtier Z8 vous permet d'avoir une caméra de tournage exactement à votre main je vous ai montré aussi l'utilisation de cette poignée grip externe qui déporte toutes les fonctions de prise de vue boîtier et on est rentré à fond dans les réglages de prise de vue vidéo et ainsi que les paramétrages aussi bien des boîtiers que des affichages qui vous permettent d'avoir toutes vos conditions les plus optimales pour réussir votre vidéo avec tous ces réglages là vous êtes prêt à participer très facilement au Nikon Film Festival évidemment